Alors deux remarques préliminaires. La première, nous vivons une gigantesque accumulation et prolifération de dispositifs. Plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé ou contrôlé par un dispositif. C'est un propos de Giorgio Agamben. La deuxième remarque concerne les réactions négatives à ce dispositif d'évaluation. Il me semble que l'on parle plus de passion, de folie, de fièvre, de virus que de raison et de légitimité. Il faut dire qu'un tel sujet a de quoi mobiliser les fantasmes d'intrusion et de sociétés de contrôle à la Big Brother, et peut-être particulièrement dans ce secteur social. Si une bonne évaluation, comme vous le développez dans vos écrits, c'est une évaluation qui prend en compte les contextes, il m'a paru important de penser les contextes actuels dans lesquels ce dispositif émerge. Je repartirais volontiers d'une formule célèbre « Travailler plus pour gagner plus » pour la reformuler ainsi. « Travailler plus » ou « mieux » ou « aussi bien » en gagnant moins, c'est-à-dire avec moins de moyens. Cette formule me paraît exprimer le destin des établissements médico-sociaux et être un des enjeux majeurs des années à venir, ce qui soulève trois questions. La première est que s'il est déjà plus que probable et prévisible qu'il sera fait majoritairement renvoi, à la suite de l'évaluation, aux organisations et aux remaniements internes faute de budget, je pense par exemple à la loi sur l'intégration scolaire et à l'attente dans les établissements des budgets pour que les postes d'AVS soient pourvus. On peut alors aussi se demander si la stratégie autour du dispositif d'évaluation ne vise pas en ces temps de disette budgétaire à occuper les esprits. Mais quid d'un renvoi permanent à ses propres ressources ? La seconde est que l'évaluation va venir poser la question de l'agrément et la légitimité des actions menées en regard des budgets alloués, des résultats « produits ». On peut alors s'inquiéter de certaines dérives possibles et d'une politique qui par exemple ne viserait à travers ces évaluations qu'à satisfaire les soucis de gestion et de réduction des coûts. Troisième question. On peut alors s'inquiéter d'une démarche qui viserait aligner le secteur médico-social sur le monde de l'entreprise. Dès aujourd'hui, il est question d'appel d'offres, de marchandisation du travail social, d'économie d'échelle. Démarche donc qui serait oublieuse de ce qui existe au-delà des technicités et des organisations qui sans doute ne se laissent pas appréhender en toute objectivité et dans une logique chiffrée, à savoir la singularité d'une relation, ce qui la traverse, la soutien, le désir, l'empathie, la question d'une temporalité spécifique aux évolutions, la question du transfert. Pour résumer, on peut s'inquiéter de cette dérive qui visera à exercer une pression à la rentabilité, au nom de ces projets d'évolution toujours nécessaires et qui viseraient à développer alors une idéologie de la performance. Je renvoie à la création de l'ANAP, Agence Nationale d'Aide à la Performance. Accroître la compétition, la concurrence pour produire de la rentabilité. De quelle qualité alors va-t-il être question ? Car ce qui compte, c'est ce qui se compte, comme le dit Roland Gory dans un article paru dans cette même revue de Psychosociologie. Il y parle du système de benchmarking, de classification et donc de recherche de techniques comparatives pour évaluer le travail des chercheurs et des universités. Classement qui repose sur l'impact factor, à savoir le nombre de citations de ses travaux dans les revues spécialisées et qui ne donne plus à entendre la qualité des travaux entrepris. Pour conclure et pour boucler la boucle avec le propos d'Agamben, que penser de cette multiplication des dispositifs ? Roland Gory dans ce même article dénonce à la suite de Michel Foucault, la société de la norme, la multiplication des règlements, directives, règles de bonnes pratiques, dispositifs de cap pur du vivant, règne du conformisme qui nous fait perdre l'habitude de nous diriger nous-mêmes et impose à l'humain de se transformer en ressources. Pour lui, la fièvre de l'évaluation est révélatrice de ce mouvement d'extension de la norme. L'évaluation actuelle, dit-il, constitue la fabrique d'un pouvoir qui nous invite à consentir librement à ces nouvelles servitudes au nom d'une évaluation objective des hommes et de leur production. Vous terminez votre article en espérant qu'évaluation interne, qui privilégie l'une la démarche des professionnels, et la prise en cause des contextes, et l'évaluation externe qui contribue à la rationalisation de la gestion, entre en dialogue. Deux ans après ce souhait, il sera intéressant au fil de l'émission de savoir si ce dialogue se dessine. Il me semble quant à moi que la pression s'amplifie, que le travail est mieux ou aussi bien avec des moyens justes conservés ou réduits et sources de difficultés et de tensions dans les établissements, et avec les instances publiques, et qu'il devient en effet indispensable aussi d'interroger autour de l'évaluation cette dimension. De questionner l'incidence de celle-ci et du choix des modalités choisies, pour mettre au centre un travail de soutien et de réflexion, pour mettre en avant le possible les chemins de l'évolution plutôt que la course à l'économie et à la performance. Les craintes de Dominique, vous allez nous dire si vous les partagez toutes, mais il y en a quelques-unes qui nous paraissent justifiées, ou du moins que vous évoquez dans le deuxième article qui est paru dans la nouvelle revue de psychosociologie, article intitulé « L'approche contextualisée et historiciste dans le processus d'évaluation interne au champ du médico-social » où vous nous rappelez que l'évaluation apparaît dans un contexte très particulier, avec l'arrivée de la mondialisation, les hausses des incertitudes, l'orientation des politiques publiques qui tendent vers plus de prévisions, d'anticipation pour améliorer la performance et pour baisser les coûts. Alors est-ce que dès que départ cette idée, est-ce qu'elle n'est pas apparue d'entrée comme l'instrument de ces politiques ? C'est un peu ce que dénonce Dominique dans sa chronique. Pas dans les années 80. Enfin là, je pense que si vous parlez de contextualisation, je pense qu'effectivement... Mais bon, ce que vous rapportez là de Gori et d'autres, évidemment je le partage. Sauf que je le partage jusqu'à une certaine limite. Il est possible qu'il y ait une récupération de l'évaluation qui soit extrêmement forte aujourd'hui, au nom justement du benchmark, de la performance, etc. Donc là on peut y revenir, parce qu'il faudrait qu'on rentre dans les détails. Mais c'est vrai qu'au niveau originaire, dans les années 80, si on est sur toute la période de l'ingénierie sociale, etc., c'était quand même aussi l'idée d'introduire l'évaluation des pratiques professionnelles au regard quand même de l'instrumentalisation des usagers pour le bon fonctionnement des organisations. C'est là où, si vous voulez, le point de butée et le point de noblesse, je dirais, de l'évaluation, c'est que, donc je ne veux pas rentrer, vous avez évoqué la nappe, vous avez raison, mais sur la question, bon aujourd'hui c'est l'idéologie de la bientraitance, etc. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Mais sur ce thème de la, non pas de la bientraitance, mais l'idée, on ne peut pas aller contre l'idée de placer l'usager au centre des dispositifs, etc. et qu'on fait l'évaluation pour aussi voir si l'usager se sent bien traité. Maintenant, la question qui est bien posée, c'est est-ce que cette étude du point de vue de l'usager est totalement décontextualisée des moyens de l'organisation ou est-ce qu'il intègre fondamentalement les moyens de l'organisation ? Et c'est pour ça que moi je défends l'idée que l'évaluation a quelque chose de noble, qui n'est pas d'ailleurs du tout sur l'idée de la route de Ming, sur toujours l'amélioration continue, etc. Non, non, c'est effectivement produire du savoir, produire du savoir pour autrui, le partager avec autrui, produire du savoir sur moi-même pour aussi me changer avec autrui. Donc dans une visée qui est fondamentalement interactionniste. La question que vous posez et qui est réelle, c'est jusqu'où il y a une contrainte des moyens et jusqu'où il y a la construction d'indicateurs qui sont totalement construits en extériorité des organisations et en extériorité des praticiens et qui s'imposent à eux. Et là effectivement, la dérive gestionnaire, elle est de droit devant nous. Mais l'évaluation n'est pas que ça. Oui, pour rebondir, c'est effectivement, je trouve que dans les deux articles, ce que vous pointez et qui pourrait apparaître comme un paradoxe, c'est qu'en fait, il y a un fondement gestionnaire, certes, mais il rencontre un fondement tout aussi fort démocratique. Et effectivement, vous le notez là, sur les années 80, on ne peut être que partisan de l'évaluation à un moment. Aujourd'hui, dans le contexte, ça devient plus trouble. Et donc la question, c'est aujourd'hui, concrètement, dans les interventions que vous avez faites, comment vous, vous participez à répondre à cette passion démocratique, pour le coup, et pas gestionnaire, au travers des processus d'évaluation ? Comment on s'y prend, après, d'une sorte de clinique de l'évaluation ? Alors, ça, c'est la question, la bonne question. Donc là, je vous fais une réponse d'intention. D'accord. L'idée, c'est, soit j'adhère à ce qui vient d'être proposé, et donc je me retire, c'est-à-dire que je ne fais plus d'évaluation participative, parce que je suis désabusé, et je mets un genou à terre. La technocratie a gagné, les gestionnaires ont gagné. Ou soit je me dis qu'à l'intérieur de ce risque-là, je continue à jouer et à militer, en quelque sorte. Alors, j'apprécie le terme de clinicien, mais la posture du clinicien, c'est une posture un peu militante, ou en tout cas, je crois à un certain type de projet, qui est que d'accompagner les personnes à produire du savoir sur leur propre action, à partir d'indicateurs qui se constituent eux-mêmes, mais qu'ils sont d'accord de mettre en regard avec les indicateurs produits par les autres. C'est-à-dire l'idée de se sortir effectivement d'un certain type d'évaluation qui était purement corporatiste, qui est que je dis le tout sur moi-même et sur mon fonctionnement. Non, non, de bien le mettre en perspective avec les usagers, avec des prescripteurs, avec des commanditaires, avec des partenaires, etc. Et que finalement, le point de vue sur l'action, c'est sans doute la combinaison de cet ensemble-là. Mais ce n'est pas, donc là je reviens et je souscris, ce n'est certainement pas l'assujettissement à des protocoles, à un livret d'accueil, etc., qui sont là des normes qui sont complètement extérieures et qui sont des normes constituées par des standards productivistes. Là, on est totalement d'accord. Ça, c'est la différence entre... Est-ce qu'on est dans la différence que vous mettez en avant entre l'évaluation interne et l'évaluation externe ? Non. Là, je mets en avant fondamentalement la différence de finalité de l'évaluation. Il s'avère que, là où vous avez raison et où je vous suis, c'est que sur l'évaluation externe, il y a plutôt la finalité gestionnaire et performative, c'est-à-dire d'évaluer la prestation au vu des protocoles. Est-ce que le livret d'accueil a été rempli ? Est-ce que la famille a été informée ? Est-ce qu'il y a eu tant de réunions par an avec les usagers ? Est-ce que... etc. C'est-à-dire que là, on est effectivement sur une analyse quantifiable, une analyse gestionnaire de la productivité et de la production du nombre d'actions. Alors que sur les évaluations internes, effectivement, on est plutôt sur un système, c'est quel est le sens de mon action ? Quel est le sens de ma pratique ? Quelle est la valeur de ma pratique ? Et est-ce que l'autre ressent ce que j'essaye de lui transmettre en termes de qualité et de pratique ? Il s'avère qu'on établit un parallèle entre les deux. Mais vous pourriez très bien avoir un directeur d'institution qui fait une évaluation interne à partir d'une visée performative. Attention, la méthodologie n'est pas le garant de la visée de l'évaluation. Je pourrais avoir une évaluation performative avec une visée démocratique ou une visée contextualiste. Il faut se méfier parce que ce n'est pas un garant, l'évaluation participative. Justement, dans l'histoire du paradoxe, entre le fondement gestionnaire et le fondement démocratique, on voit aussi que c'est quelque chose qui se fait pas à pas. L'Agence nationale pour l'évaluation se construit, il y a eu des militants de tous les côtés. Et un acteur fort, du côté des usagers, ça a été les associations de parents ou les associations de personnes handicapées moteurs qui ont été un acteur fort, mais pour le coup, de la dimension évaluative performative. Dans l'idée de, je suis en situation du handicap, j'ai le droit comme citoyen à avoir une prestation qui est visible, annoncée, etc. et être acteur de ma prise en charge. Et là encore, ça a complètement rencontré des logiques gestionnaires. Et on s'est retrouvé aussi là en tension. Entre la figure de l'acteur, la figure de l'assisté, enfin, on est dans une... Ce serait beaucoup plus simple s'il y avait les organismes de tutelle et financeurs qui seraient les garants de la performance, et puis les usagers et les professionnels qui seraient les garants de la démocratie. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, me semble-t-il. Alors, votre exemple est absolument excellent. Parce qu'il faut distinguer les personnes handicapées dont vous parlez, mais qui sont capables, en capacité, de prendre la parole pour eux-mêmes. C'est-à-dire que là, j'en fais des citoyens, et ils sont capables, effectivement, eux, de revendiquer une prestation, etc. La question qui est posée, c'est comment fait-on pour les gens qui ne se représentent pas eux-mêmes ? C'est-à-dire pour les gens, les sans voix, comme on parle, Gory parle des sans voix, c'est-à-dire comment on fait pour porter la parole de ceux qui sont suffisamment humiliés, suffisamment méprisés, pour ne pas avoir la parole ? Là, il vous faut une médiation. Il vous faut un principe de médiation. Parce qu'effectivement, soit vous avez les parents d'enfants qui prennent la parole, et là, on a sur une logique de citoyenneté, et on va tendre à l'individualisation de la prestation, et on va être sur des services, des prestations qui vont être hyper individualisées. Mais qu'est-ce que ça dit, ça, au niveau du collectif ? Qu'est-ce que ça dit, ça, au niveau de la démocratie ? C'est-à-dire pour ça qu'il y a des choix qui sont extrêmement forts. Mais là, vous avez les gens qui ont la parole. Maintenant, prenons tout ce qui est les populations maltraitées, victimes de je-sais-pas-trop-quoi, etc. Et puis si, en plus, vous prenez les personnes handicapées, mais que vous prenez le versant, vous avez vu dans mon curriculum vitae que j'ai fait plusieurs travaux sur la question du multi-handicap, du polyhandicap en France, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas la parole ? Comment on les traite, ceux-là ? Quelle dignité on leur propose ? Donc il faut bien qu'on ait affaire à des dispositifs de personnes qui tiennent la parole sur autrui pour construire la dignité d'autrui qui n'a pas les moyens de se la construire pour eux-mêmes. Et là, je pense que là, l'évaluation démocratique a complètement son sens.